Nous sommes de retour pour voir le dernier affrontement entre ces deux équipes. Ce sera sur Fracture. Troisième carte décisive dans ce BO. Une des deux équipes rentrera à la maison à l'issue de cette carte. Sur Fracture, tu presses en quoi ? J'ai quand même l'impression que les Zetas sont un peu plus en place. Même si ça te choque un peu, il manque un vrai truc du côté des boums. Le BO aurait déjà pu être remporté par Zeta. Selon moi, la carte d'Aven, comme le disait PM un peu plus tôt, c'est une anomalie. Et là, c'est pareil sur Pearl. On voit qu'ils sont en domination 8-4. Et après, plus aucune solution. Finalement, un peu de manière héroïque, l'Az sauve son équipe sur ces duels de Chumber. Mais au final, pour moi, Zeta est devant. C'est insuffisant du côté de Boum, selon moi. Ça reste un peu fébri des deux côtés. Ce ne sont pas les deux équipes les plus inquiétantes qu'on a dans cette compétition. Après, on pouvait s'y attendre. Ce sont des scènes mineures. Le Japon, l'Indonésie, quand même. On n'est pas sur ce qui se fait de mieux sur la scène Valorant. Et c'est vrai que c'est ce genre d'équipe qu'on aurait bien voulu voir pour Team Liquid qui jouera juste après. Edouard Gaming qui fait peut-être un peu plus peur. Qui nous a montré de meilleures choses face à Paper X. En tout cas, il y aura une de ces deux équipes qui, à l'issue de ce match, sera éliminée. On va voir la sélection des agents dans quelques instants. Effectivement, mon cœur porte un peu plus pour les états de division que j'ai trouvé un peu plus convaincant. Je suis assez d'accord avec toi. Même si on fatigue en milieu de match. Des post-actiques qui sont prises d'ailleurs sur des timings très contestables. On a vu sur la première carte, je ne sais pas si tu te rappelles, mais ils ont pris deux post-actiques sur deux rounds consécutifs. Qui suivaient en plus une post-actique des boums. On a eu trois post-actiques en trois rounds. Je n'ai jamais vu ça. C'est DRX aussi qui avait fait la même chose sur deux rounds consécutifs de post-actiques. Il y avait une post-actique, une post-actique de l'adversaire. Et ils avaient relancé une post-actique derrière. Ah d'accord. Donc c'était deux post-actiques sur le même round. Trois post-actiques avaient la même chose. On a eu trois post-actiques sur trois rounds. Des cas de figure assez rares. Bah ouais, on ne le voit jamais. Parce qu'en général, une post-actique, quand tu l'utilises ou qu'un adversaire l'utilise, ça te laisse quand même le temps de voir ce que tu avais besoin de voir. Quand vraiment c'est sur une position chaotique ou très critique, tu peux en avoir une deuxième call par l'équipe adverse sur une qui suit. Mais on re-call une juste après. C'est quand même très très rare, pour ne pas dire quasiment inexistant. Bref, on voit ces joueurs des états division. Les japonais concentrés. Est-ce que tu vois une petite Néon sortie éventuellement du côté de Boom ? On a vu qu'ils étaient enclin à la Néon sur peur. Ils l'ont déjà joué. Et Fracture est une map qui se prête parfaitement à la Néon. Moi, je verrais bien une petite Néon là. Ça me plairait bien. Le pic du Phoenix, pourquoi pas ? On en a déjà vu deux dans cette compétition. Pourquoi pas un troisième ? Effectivement, peut-être un autre aussi sur le prochain match du côté de Team Liquid. On sait qu'on a un Scream qui est enclin à aller le chercher. Donc, on va peut-être revoir du Phoenix. On a vu pas mal de Yorou. On a vu tous les agents, en fait, finalement. On a vu tous les agents ? C'est possible, ouais. Peut-être pas une Reyna. J'ai un doute sur la Reyna. La Reyna, peut-être pas. On a vu la Kijen, on a vu le Cypher, on a vu Yoru, on a vu Sky. Ouais, on a dû voir tous les agents à discuter pour la Reyna, qui est peut-être le dernier agent qu'on n'a pas vu. Allez, quoi qu'il en soit, la sélection d'agents, elle a lieu. Et tu as raison. On a cette option de la Néon qui a été sélectionnée du côté des Debooms. Berserks, la Joradonc, accompagnée d'un Breach, d'une Raise et d'un Brim. Double duéliste, du coup, sur cette carte de fracture. Et une composition très explosive et qui a déjà porté ses fruits pour les Boomy Sports. Et du côté, par contre, des états-divisions, je n'ai pas tous les pics en tête. Je crois qu'il y a une composition miroir. Je sais qu'il y a la Néon et le Breach. De l'autre côté ? De l'autre côté, ouais. Ah, je n'ai pas eu le temps de voir exactement. On va avoir l'info. Après, la composition, c'est une composition qu'on connaît maintenant, qui est assez classique sur fracture. Alors, et du côté des états, qu'est-ce qui se passe ? Oui, composition, miroir, les cinq mêmes agents des deux côtés. Ça, c'est cool. Et il y a la Néon qui va être catapultée. On va avoir une game qui va tenir toutes ses promesses ou en tout cas, il va y avoir du rythme. J'aime bien. C'est des compositions que j'aime beaucoup. Et en plus, comme c'est exactement la même composition, on est censé avoir un style à peu près similaire. Donc, les équipes vont très facilement pouvoir anticiper ce que va faire l'adversaire si on a tout à fait le même set de stratégie. Est-ce qu'il y a un joueur pour toi qui se démarque pour l'une des deux équipes ou sur les deux équipes ? Est-ce que tu vois un joueur vraiment au-dessus ? Il y a Laz, la main précédente, il a été très fort. De manière générale, c'était lui qui était le MVP de cette équipe lors des derniers tours internationaux. Et il prouve une nouvelle fois, c'est le meilleur joueur japonais. Du côté de Boum, Thébottol, moi je voudrais souligner aussi, qui fait pour l'instant des champions remarquables. Il est très très fort, il porte son équipe. Philippe a fait une très très bonne première carte, il a eu pas mal de timing pour lui. Donc, il s'est très très bien débrouillé sur la première carte. Mais ouais, si tu me demandes un joueur qui ressort du lot, pour moi c'est Laz, véritablement. Puis c'est un peu la star de ce pays. C'est vraiment le joueur que tout le monde suit au Japon. Le star player. C'est le star player. Il a répondu présent sur Pearl. Est-ce qu'il pourra réitérer sur cette fracture ? On le rappelle, l'enjeu du match, Binet tout de même. Le perdant de cette carte de fracture rentrera à la maison. Ce sera fini, les champions. Le rêve touchera à sa fin. Ce serait ciao, bye bye. Allez, on rentre sur cette carte de fracture. Petit appartement posé avec les arcades de jeu. Mais trêve de jeu, Binet, maintenant il faut se battre. Et ça va se battre sur le main. Et Laz justement à la réception, on en parlait de le star player. Est-ce qu'il va une petite balle dans la tête pour commencer ? Non, ça va juste à côté. Repositionnement du chamber et l'accélération du coup de l'attaque. Qui va prendre dans un premier temps le send. Et laisser une nouvelle fois Laz un petit peu démuni. Laz qui protège et l'amorçage qui va avoir lieu. Ce sera un round de reprise. J'ai cru qu'on allait se louper sur le travail de coup. Du côté de Flip. Mais il trouve le kill sur Ten. Il est repéré 29 HP. Mais il peut s'en sortir vivant. Mais attention, on va se battre du côté de Boom. Au niveau de ce nœud. Et directement, c'est Femmouz qui trouve le premier kill. Et il n'y a pas de vengeance. Il n'y a absolument pas de vengeance. Ça se passe bien pour Boom eSports. Si, est-ce qu'on peut continuer ? Sugar 0 tout de même. Le kill. Mais Berserx et Femmouz se chargent d'éliminer les deux joueurs restants. Il ne reste déjà plus que Laz qui se fait réceptionner. À son propre jeu. Le saut au burst. Il laisse Flip à 3 HP. Femmouz en sort avec 18 Berserx qui a pris des hits. Et là, dans les échanges, c'est bien les Boom eSports qui sortent d'un cœur. La prise du A qui se passe très bien. On ouvre cette porte. On passe au niveau de ce petit couloir. Send au niveau du sable. On smoke la position de Laz qui ne peut pas contester. Et derrière, on défend le main. On l'a défendu très très haut. Et on a empêché tous les joueurs de Zeta qui revenaient du B de rentrer même dans celui-ci. Laz se retrouve tout seul et perd le rune. 1-0 pour les Boom eSports. Bucky d'investi. On tombe 0 crédit du côté de Depp. Il a acheté un shield avec. Il veut ouvrir potentiellement. C'est Femmouz qui est à l'ouverture. Sur Laz ici, on est au niveau de la tower. Pour Depp. Est-ce qu'il va pouvoir briller avec son Bucky ? C'est ce K0 dans un premier temps qui trouve le kill sur Blaze. Tembo tol, la vengeance. On décide d'y aller. Et on y arrive justement avec ce Bucky. Il a fait le doublé. Vengeance de Flip tout de même. Qui trouve les deux joueurs qui étaient positionnés au niveau de la tower. Mais on tient du côté de Boom eSports. 1-2 pour Ten. Le piège était grossier. Et les joueurs de Boom eSports rentrent dedans. Mais remportent quand même dans les débats. Avantages numériques pour eux. Mais il fallait s'y attendre. La tower qui est très souvent négociée en écho avec un surnombre. Et c'est vrai que du coup, tu n'as pas de Bucky parfois. Tu as plutôt un shorty qui coûte un peu moins cher. Et qui peut faire autant le taf. Et là, on va à frise le jeu. J'aime beaucoup ce que propose Boom eSports. On ne fait plus aucun signe de vie. On ne donne aucune information à Ten. Mais Ten, sachant que les joueurs sont sur le BP, n'a pas entendu un bruit. Dois se douter qu'ils attendent au niveau de la tower. Il va maintenir la position jusqu'au bout. Il commence à douter tout de même. Ça y est, ça bouge aussi du côté de Boom eSports. On va amorcer le spike. Est-ce que la couverture sera suffisante ? Oui, pas de soucis. La puissance de la spectre sur classe. Le shérif de Ten. Qui tire à côté en plus. Et on pourra aller chercher le deuxième round. Et Depp, il a full investi. Sur le Bucky. Rien, shield. On va le revoir. La double élimination. Le second tir qui passe juste à côté. C'est dommage parce que s'il ne rate pas son second tir, il a le temps d'envoyer un troisième tir potentiellement sur le troisième joueur. Et là, je peux te dire que ce n'est pas le même round. Si le chamber rentre et se prend un coup de Bucky. Soit il est mort, soit il est au HP. Et c'est bien tenté. On peut souligner l'effort de la part des états. L'année 11 jouera du coup en Guardian Light Shield. Et on a une agression de la part de la défense au niveau de cette porte. On en prend un, on en prend deux. On n'en prendra pas un troisième. On a fait beaucoup de dommages. Et on offre un avantage numérique du coup pour les états. Oui, mais on a fourni deux Vandales à des joueurs qui n'en avaient pas. Ça pourrait être dangereux. Ok, bien inspiré ici Laz avec les balles traçantes. Qui va trouver le kill sur Blaze. Il ne reste déjà plus que Thébotol. Pour gérer le 1 contre 3. Mais il a un boulevard. Sur le site B, il pourrait jouer les orbes aussi pour se rapprocher de son ultimate et l'avoir au prochain round. Il ramasse un orbe, il l'aura au prochain round quoi qu'il arrive. Ouais, c'est pas bête. Il est entendu, il est entendu par la Néon. Et il entend la Néon, donc il sait qu'il est repéré. Oui, et on ne peut pas lui laisser l'orbe. Depp qui va jouer l'arcade. Qui va empêcher, qui va contester ce positionnement. Il est bien placé, Depp. Est-ce qu'on va s'en douter du côté de Thébotol ici ? Il va y avoir une naïveté. Oui, il va y avoir une naïveté punie. Et on va pouvoir upgrade du côté de Depp. Il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il a une mandale. Il cherche l'arm ? Non, il l'a pris. Bon, c'est l'actualisation de... Qui s'est faite, je n'avais pas vu. Et du coup, ça ne tient pas de bonus round pour Boom ici. Il y a un très bon stun du bridge là. La classique. Le stun du bridge au niveau du main A. Et les Boom e-sports qui veulent quand même s'encoufrer sur la position. Ils ne font pas de temps. Donc du coup, ils prennent le stun. Et en plus, ils committent. Donc au lieu de reculer suite au stun du bridge, ils veulent s'avancer. Et donc c'est des frags faciles pour les joueurs qui leur courent dessus. C'est exactement le même stun qu'on voit. Très classique sur fracture. Pour empêcher la prise du main A rapidement. Et derrière, on positionne un joueur qui tient la ligne. On ouvre la porte. On a le Boom bot et une smoke en plus. Donc on veut vraiment empêcher et mettre de la pression sur ce main A. Alors qu'on regarde tous les joueurs sont en fait repositionnés autour du B. Ils ont l'information du positionnement de la race puisqu'ils l'ont entendu ouvrir la porte. Mais elle ne se referme pas puisqu'ils restent sur la position. Donc c'est que la race, elle est encore là. Et finalement, redirection de Boom sur le B. Il y aura quatre défenseurs présents. Et ouais, on est gêné par la Molotov ici. Mais on peut s'infiltrer tout de même. L'Az est repéré. Est-ce qu'il peut trouver une première élimination ? Non, c'est Berserkz qui trouvera le kit. Vengeance de Dave SugarZero qui brille sur la sortie de smoke et débarque Kraau. Flip l'élimination tout de même au niveau de l'arcade. Mais c'est déjà trop tard. Ouais, est-ce qu'il va traverser la smoke ? Il est bu. Et il se fait avoir SugarZero qui rate sa Molotov dans un second temps. Ce qui permet le passage des joueurs de l'attaque sur le BP. mais est en mesure de traverser du coup la smoke du brim adverse et de trouver un timing sur deux joueurs de dos avant de trouver le dernier joueur. Et donc il récupère sur ce rune son ulti. Alors qu'on va voir, il y avait quand même trois joueurs. Le surmonte qui fait la différence. Il y a beaucoup de joueurs sur le BP. Donc du coup, toute la tension est monopolisée sur le BP. Et ça permet du coup la traversée de SugarZero depuis le Fumigen pour trouver ce doublé. C'est de l'écho pour l'attaque héros. Ouais, on en tient l'agression. Ouh, non, on a voulu y aller du côté de Depp. On a entendu l'ultimate de Flip ici. On s'est dit non, non, non. Bye bye, frérot. Même pas, je m'avance. Mouais bye, ouais. Pour la Néon, on n'ira pas plus loin. Attention à ce trap. Attention à ce trap. Qu'est-ce qu'il fait, Thane, là ? Qu'est-ce qu'il... Ouais, ok, bon, on s'en sort bien. Ouais, on s'en sort relativement bien. On voit ce que ça a re-sédé lui en pied de côté des Boobiesport. Parce que là, Thane, il a fait une Michael Jackson. Il clire les corners en reculant la spéciale. Il s'en sort vachement bien. Flip est toujours vivant avec son tour de force. Attention tout de même. Mais bon, maintenant, il y a une smoke. Le spike est au sol. Il va être récupéré tout de même par les joueurs de Boom. Ils n'ont pas défendu le spike. Soit ils ne l'ont pas vu parce que le spike était droppé derrière. Soit on a décidé de reprendre le BP pour mettre une pression. Et là, ils sont obligés de clire tous les corners. Tu vois, les joueurs arcade, là, ils ne savent pas. Il peut y avoir des joueurs absolument à tous les coins de la map. La ligne cassée de Sugar Zero qui va probablement surprendre. On ne va pas s'en méfier du côté de Deep. Voilà, c'est fait. Positionnement parfait. On intervient du côté de Deep. Il en veut plus. Évidemment, ils sont en écho. Va te feed. Pas de souci. Troisième kill pour les deux. C'est l'ulti qui est chargé sur ce tour. Et ça en fait beaucoup du coup pour la défense. On retrouve celui de la Néon, celui du Brimstone. On retrouve celui du Bridge également. Thane est à un petit point de récupérer le sien. Et en attaque, on en a, je crois, aussi deux ou trois. Et là, on voit justement la spéciale Michael Jackson. Le pire de corner en reculant face à un viseur. Le Brimstone qui rate tous ses tirs héros. Bien heureusement pour eux. Il est gêné par le stun dans un premier temps. C'est vrai. Après, la bonne opération aussi. Deux états qui font un flawless. On sait qu'ils n'étaient pas super bien économiquement malgré le round d'armée. Voilà, on le voit maintenant. Ça leur fait du bien. Ils ont une bonne banque. Ça leur fait beaucoup de bien, effectivement. Et il décide de repiquer une nouvelle fois sur ce main A. La réponse, elle est bien. On a un stun back de la part de l'attaque. On est bloqué par les fumi-jones. Il y a une grosse agression au niveau du glitch avec trois joueurs qui traversent. Et on est passé. Ulti du Brimstone, un pour un entre les deux joueurs. Et Thane a pris un doublé. Non, si c'est sujet avec sa rocette. Il est vite du coup le bridge. Il reste encore deux joueurs qui sont encore sur ce BP. On va pouvoir amorcer. On a l'ulti de prévu du coup de Blazer qui prend un gros hit dans le mur. Une tête là. À travers justement la caisse. Mais il a son ult de ready. Est-ce qu'il peut faire valoriser son ult sur ce tour ? Je ne suis pas sûr. Il est coincé sur le BP. Il doit tenir sa position. Ouais, on récupère ça. On trouve un kill. Non, c'est refusé par Laz. Pas naïf du tout. On a repéré Blaze. On sait qu'il se trouve sur le site. On sait qu'on a mis des dégâts. Et on assure le round. On envoie l'ultimate de Crow. Blaze se le prend en pleine tête. Et il ne peut absolument rien faire. Contre l'assaut de Depp ici. Quatrième round pour Zeta. Avec une belle gestion du lobby. Et ensuite, on manœuvre bien les joueurs qui débordent au niveau du dish. Du côté de Boom. C'est ça. Avec une roquette suicide. Mais qui trouve un kill. Ouais, c'est le main qui est bien défendu. Et tu l'as dit. Il fait du 1 pour 1 en se suscitant. Post-actique. Pour l'attaque. On va revoir cet extrait du coup. Ouais, il était très low HP. Je ne sais pas exactement combien il lui restait. 50 HP je crois, Binet. Il se retire à 23. Donc ça me paraît bizarre. Mais il avait moins de 23. Ok, il avait moins de 23. Alors, j'ai cru avoir vu 50. Parce que 50, ça fait beaucoup sur un dégâts. Je ne mets une paresse. Donc je ne sais pas combien de dommages tu te prends. Et en plus, la roquette, elle n'était pas non plus dans ses pieds. Elle n'était pas ultra. En fait, j'ai vu 50. Mais il doit se prendre une balle juste avant qu'il fait tomber l'OHP. Et du coup, la roquette... Et si c'est une balle de Vandale, c'est un petit moins 40. Donc ça ferait tout son sens. C'est très fort possible qu'il ait pris un moins 120. Ou un peu plus. Post-actique de Boom. Ici. Et encore une fois, on a le même début de carte que les deux précédentes. Des états qui sont dominants, en confiance, qui perdent les pistoles. Ils les perdent tous, de toute manière, a priori, de mémoire. Ils n'ont pas mis beaucoup. C'est vrai que les Boom Esports étaient au-dessus sur les pistoles. En tout cas, ils étaient toujours en mesure de les mettre. Des états qui réagissent bien. Qui gèrent vachement bien son premier size et son début de game. Et après, on se prend un peu les pieds dans le tapis un peu plus tard. Est-ce que cette fois-ci, ils vont pouvoir continuer l'ascension et ne pas se faire douter eux-mêmes ? C'est la question. Et du côté de Boom Esports, on va avoir une économie. On ne peut pas acheter. On subit le cycle monétaire. Ils ont une liste du type pour eux, par contre. Donc là, on peut avoir la Néon qui va sortir son ult. Dev qui décide de faire la même chose et de sortir le scion. J'ai l'impression. Premier frag. Sur le chamber. L'Az ne se rate pas. Est-ce qu'il veut repique ? Oh, bien sûr qu'il repique. Il touche Femus, moins 145. Bien sûr qu'il repique. On a un joueur qui est infiltré sur le site. On sait, on a l'information. On ne pourra pas déborder Ten ici, qui ajuste parfaitement. Il n'y a plus que Femus, tu l'as dit. Il s'est pris une balle d'opée. Est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose ? Bien sûr que non. On a un avantage de perspective du côté de Depp. Et on va sceller le cinquième rune et le petit achat. Le rune économie des booms sans aucun problème. Ça n'a rien donné. Voilà, ils se sont fait complètement surclasser sur ce tour. Il n'y a pas eu un move qui a réussi, qui a parlé. L'agression de la Néon avec le stun derrière. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a un stun de support au niveau des cordes pour empêcher le joueur de les prendre. Donc c'est complètement anticipé. C'est très bien fait, la part de Zeta. Et toutes les infiltrations sont nullifiées. Il y avait le trap de Chumber. Donc on a toute l'information, on a tout ce luxe. Oh, ça on l'a déjà vu. La Molo qui intervient directement. Vous le voyez au niveau de la hauteur. On va agresser ce site B. Est-ce qu'on va pouvoir tenir du côté de Zeta ? On est dans le stun. Et ouais, c'est trop dur de gérer la glissade de Berserk. C'est bien fait, c'est élégant. On va pouvoir prendre le site et on s'offre un petit avantage numérique. C'est une superbe exécution. La Molo qui bloque l'avancée, le contact de la tower. Derrière, tu as le stun qui bloque les deux autres côtés. Ah mais Kraau qui trouve le kill avec sa patate. Blaze n'a pas su l'esquiver. Ce n'est pas le seul. Sugar Zero qui trouve aussi un duel là. Oh, Ethan qui met un 2-balle. On l'a entendu à l'autre bout de la carte. Il ne reste plus que deux joueurs déjà. Il était en 5v4. Il n'y a plus qu'un seul joueur. La Néon qui est obligée de reprendre une position et offre son flanc. Lass qui tient sa ligne, qui tira cependant à côté. Famous, peut-être pour le clutch. 1v3. La sèchelle qui passe. Ça n'empêchera pas l'amorçage. Et on lui ping peut-être pour planter un spray. Est-ce qu'il va essayer de mettre un MS ? Il sera battu par les balles traçantes et les états qui font la différence au skillet. On n'a pas pu voir les éliminations, mais on a pu voir la bonne prise de la tower de la part des Boomy Sports qui ne laisse aucune chance à Depp. C'est une exécution qu'on commence à beaucoup voir et du coup elle va forcément être identifiée par les équipes. Là on a le pauvre Depp qui s'est fait complètement déborder. Il ne peut pas se sortir de cette situation. Il est dans le stun. Il y a l'amorçage qui l'empêche de partir. La glissade en plus de ça pour gêner encore plus du stun. Mais c'est insuffisant. On l'a vu, on n'aura pas les replays pour voir comment au skill les états ont réussi à retourner le round. C'est une nouvelle écho. Et là ce qui me fait peur c'est qu'en fait les Boomy Sports ils ne veulent pas utiliser leur ult en écho. Ça fait trois rounds que le Brim, que la Néon et que le Brimstone ont l'enlucie. L'Az à l'ouverture. Il se prend une tonne de stuff dans la tête mais il va chercher son tir, il va chercher son shot et il trouve un kill avant de se repositionner. Il fait déjà du mal. Ok, prise d'espace sur le haut pour Boom. Ici on arrive à s'insérer sur le site. On va pouvoir amorcer le spike mais il y a cinq personnes pour retake. On va être gêné encore une fois par la patate. On prend quelques dégâts mais ce sera tout. Là il y a un monde où tu utilises tes ult. Mais bon le round est tellement compliqué à négocier maintenant. On va défendre depuis le main, on n'a pas les armes. La grenade pour déloger la position, elle est plutôt bonne. Justement la fichette pour se décaler. On élimine le champion dans un premier temps. Attention à cette rest qui pourrait faire un doublé. Mais Depp est là et on sera dans le dos je crois. On n'est pas encore là du côté du Brimstone. Est-ce qu'il va ult ? Ah dommage. Est-ce qu'il va ult ? Non. Ouais non, il comprend qu'il ne va pas pouvoir envoyer sa mollo. Il potato avec ses spells. Ouais. Je pensais qu'on allait avoir du postplante. Là imagine, il a un postplante de prévu avec son Brimstone. Il peut envoyer son ulti ensuite. Ça pouvait peut-être passer. C'est ce qu'on peut essayer de négocier. Ou en tout cas, c'est ce qu'on demande à un joueur pro. C'est de connaître peut-être des repères en plus. Surtout sur fracture. Après, s'il ne le fait pas, c'est peut-être qu'ils ont estimé qu'il n'aurait pas le temps. Il est en 1v3. Il sait très bien que le postplante, ça va le faire gagner quelques secondes. Ce n'est peut-être pas suffisant. Le problème, c'est que là, les Boom Esports, en fait, ils sont en train de sauvegarder leurs ultis. Ça fait 4 rounds qu'ils sont prêts à utiliser l'ulti. 4 rounds que les 3 joueurs sont en mesure de faire quelque chose. Et 3 rounds aussi où les stativisions agressent. Seconde pause de Boom Binet. Elle intervient très tôt après la première. Et ça parle beaucoup, beaucoup du côté du coach Boom. Évidemment, il faut réagir 7 à 2. Même scénario. Des états dominants sur leur side défense. Et attention à ne pas se faire rattraper. Cette fois-ci, à bien conclure et à aller chercher la victoire. Est-ce qu'on peut trouver cependant une solution du côté de Boom ? Un petit rune ? Deux petits runes supplémentaires pourraient être suffisants ? Une grosse spécifique. Ils n'étaient pas peur d'utiliser leurs ultis. Au moins, ils se sécurisent un rune pour retrouver le mood et aller chercher 5 runes sur le side d'attaque. Ça pourrait être favorable. Même la spécifique qu'ils ont fait après la première pause tactique, ils l'ont perdue en reprise aux skills. Donc là, la confiance, elle ne doit pas être au beau fixe. Du côté de Boom. Oui, ils n'y arrivent pas. En plus, ils se font un peu courir dessus. Donc dis-moi. On va agresser le B du côté de Zeta. On va changer le rythme. Il continue. Le rythme, il est toujours là. Ils ne font que pusher les joueurs de Zeta. C'est vrai qu'ils l'ont fait au niveau du dish, au niveau du lobby. Ils le font tout le temps. Ils ne font que agresser le A ou le B. Et effectivement, une nouvelle fois, ils réagressent. Le chamber qui était pourtant dans le stun a dû se taper back. Et du coup, on accélère sur le A. Et là, on va avoir un round de reprise avec tous les ultis du côté de l'attaque. Donc, on devrait être bien pour négocier ce round du côté des Boom eSports. Mais là, il y a trois joueurs. Il faut que Blaze prenne absolument deux kills avec son brimstone ici. Ça va être checké. Est-ce qu'il peut trouver une élimination ? Le bon timing ici. Il trouve un doublé. C'est bien. Laz qui trouve l'élimination sur Berserk. Sugar Zero va finalement éliminer le brimstone. On joue au niveau du spawn. Mais Laz, encore une fois, il est précieux. Oh, est-ce qu'on va le chercher ? Oh, le coup de sourire. Oh, il fait le kill en gestion de death. On sauvera un contre un. Il peut se smoker, Diffuse. Il peut se smoker, désamorcer. Et c'est ce qu'il va faire. Lâche pas, garçon. Lâche pas. Et ce qu'il va se faire avoir à travers le Bumigène. Bien sûr qu'il ne lâche pas. Oh, mon Dieu. Bien sûr qu'il ne lâche pas malgré l'ulti du brimstone, pardon. Et derrière, c'est Flick qui prend le kill, certes. Mais ça, encore une fois, a été négocié. Et en plus, je ne sais pas si tu as vu, mais avant de mourir, on a claqué l'ulti du côté de Blaise King. Ils vont chercher le frag sur le joueur au niveau du CT. Il a son ult encore. C'était l'ulti de qui ? C'était pas l'ulti de Blaise qu'on a vu ? Non, puisqu'il l'a encore. Ah oui, c'était un ulti de la défense en reprise. C'est un BP, je pense. Ah, hélas, encore une fois, c'est lui qui sauve le rune là. Exact. C'est un ulti de la défense pour déloger le site, alors que tous les joueurs étaient au niveau du spawn. Donc là, il manquait l'information du côté des coéquipiers. Oh, et on maintient la pression du côté de Depp. On fonce, on fonce. On essaie d'intervenir au niveau du Sen ici pour Suger0. Il se prend pas mal de dégâts. C'est une exécution rapide. Sur le A, on voit qu'il n'y a aucun défenseur. C'est le même rune. On va le comprendre. On va pouvoir amorcer le spike. Le même rune. C'est exactement le même rune. Ok, le spike est amorcé. Binet, ce serait une retake en 5v5. C'est le même rune, mais attention. Le teammate du bridge est envoyé. On trouve le kill du côté de... Pardon ! Ce qui vient de mettre, gros ! Attention, c'est pas fini, Binet. La roquette, elle est envoyée du côté de Ten Blaze. Trouve le kill. Mais la roquette trouve... Pas preneur, pardon. Depp, le doublé. Ten a son tour. Trouve un kill. Il ne reste déjà plus que Temotol. Il est coincé. Il est gêné par la spok. Il trouve un premier kill. Le spike n'est pas désamorcé. Est-ce qu'il peut envoyer sa ligne de fracture ? Oui, c'est fait. C'est énorme. Mais on a pris la moitié. Il ne trouve pas le kill. C'est Depp qui trouve le kill sur un triplay. Et ça tient encore pour Zeta. Oh là 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 là. Il était plan de faire un exploit avec son bridge là-dessus. Mais il est battu. C'était exactement le même rune. Mais encore une fois, dans les échanges, dans le ski, c'est Zeta qui s'en sortent et qui sont au-dessus. Est-ce que vient mettre Kraus sur la roquette de Famous ? Non, mais regarde ça. Alors, on n'aura peut-être pas ce triplay là. Alors qu'on voit justement le doublé de Depp qui est tellement chaud. Et là, on n'arrive pas à trouver cette dernière balle. On n'en trouve qu'une seule, mais ça ne suffit pas. Et Zeta qui s'envolent encore une fois. Et comme sur toutes les cartes, très nette domination sur le premier side avec un gros momentum. Est-ce qu'ils vont cette fois-ci être en mesure de conclure ? Et d'aller chercher pourquoi pas un 10-2. Ce serait la plus grosse avance qu'ils auraient eu jusqu'à maintenant. C'est déjà la plus grosse. C'était des 8-4 précédemment et on joue encore rapide du côté de Boom. On n'a plus de solution. Laz qui essaye d'intervenir. Cette fois-ci, elle ne pourra pas prélever un joueur. On est déjà inséré sur le site. Ça va très très vite du côté de Boom. Ça y est, le spike est amorcé. Mais encore une fois, on sera 5 pour la retek et on est sous-armé du côté de Boom. Ouais, on a beaucoup d'ulti pour défendre. On tente du côté de Blaze. Mais là, c'est d'une naïveté sans nom. Et ils perdent son ulti. Et ils vont se faire reprendre maintenant puisqu'ils sont en infériorité numérique. Crow qui n'est pas naïve sur la position de la Néon. La flash était pourtant ratée. Elle n'était pas blanche, cependant. Il y avait un autre mur qui protégeait. On va chercher les derniers joueurs au niveau de la Tower. On sera du côté du Chamber. Il faut faire la moitié, là. Au moins faire la moitié. La moitié va être faite. Attention, Flip qui trouve des alimations. Flip à travers la réussite. Décis Flip, le triplet. Oh, Laz trouve le kill. La moitié a été faite. C'est un 1-20 qui se joue entre Laz et Tempothol. Laz le remporte. Mais est-ce qu'on a le temps de désamorcer ? Oui. Oui, c'est fait. Ça tient pour Zeta. Le 10e rune, Binet, tu l'as vendu. Ils l'ont obtenu. Le 2v5, j'aurais crié s'il l'avait mis là-dessus avec les deux joueurs coincés au niveau de la Tower. Alors qu'encore une fois, il y a des petites erreurs. Et Blaze, il n'est pas dans son match avec le Brimstone. Il n'a pas mis un ulti du rune. Et là, c'est lui qui a l'ulti. Le spike est planté. Il a donc l'ulti le plus fort pour empêcher un désamorçage. Qu'est-ce qu'il fait ? Il push quand il en soit en sortant smoke. C'est une erreur flagrante qu'il ne faut pas faire à haut niveau. Et les Boomy Sports qui, à mon avis, sont en train de subir et de tomber sous la pression, je pense, Hero. Oui, probablement. Et là, ça va être dur. Est-ce que les États vont pouvoir gagner un pistol run de Binet et se favoriser cette fin de carte de fracture ? Normalement, pistol run, c'est boum. Il y a pas mal de gobelets, là. Et il les met au milieu. Il ne les met pas à l'extérieur, sur la droite de son tapis de souris. Non, non, c'est au milieu. J'ai pas vu. J'ai pas vu. S'il n'y a pas un monde où c'était pour tenir un écran ou pour faire un truc avec l'écran, pour le surélever. Non. Je pense pas. Mais t'avais les gobelets vraiment sous l'écran. Il a beaucoup de gobelets, ouais. C'est pour la peluche, c'est pour ça. Bon, 10-2. Zeta a très large avance. Et à moins d'un énième choke, ce qu'ils nous ont montré quand même sur les deux cartes précédentes, il devrait s'imposer. Si on maintient le niveau de jeu, je pense. Je cherche le bureau avec les gobelets. Ah, il est là. Non, non, il n'y a rien avec l'écran, Binet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y a pas un monde où il fait un truc pour que les gobelets bloquent son clavier ? Non, non, non. Moi, je te dis ça parce qu'en fait, moi, quand je joue, je bouge un peu mon clavier. Et du coup, j'ai mis un truc que je le retiens. Pas le caler justement, mais je le fais bouger. Je me demande si lui, il n'y a pas besoin de le caler. qui est un élément qui bloque justement son clavier si il le pousse. Allez, on fait des suppositions très loin là, mais c'est assez étonnant d'avoir autant de gobelets devant son truc. On ne va pas tarder à pouvoir reprendre. Et tu le disais, Binet, c'est la première fois qu'on mène avec une aussi large avance sur le premier side. À chaque fois, un Zeta mène. Ils sont au-dessus, franchement. Ils se font rattraper. Est-ce que tu vois genre, je pensais peut-être résumer grossièrement, mais à chaque fois, on voit les Zeta au-dessus, tu allais le dire. On les voit mener la barque sur toutes les cartes qui ont été jouées. Et à chaque fois, ils se font remonter. Est-ce que ce n'est pas une histoire juste de confiance, de pression peut-être ? C'est possible que l'équipe subisse la pression. Après, ils ont quand même pas mal de chocs. Il y a des runes qu'ils ne doivent pas perdre. Sur les deux cartes qu'on a pu voir juste avant, on avait quand même vraiment largement moyen de concurre plus vite. Là, je veux dire, ils ont des cartes en main. 10-2, s'ils mettent le pistol, pour moi, c'est terminé. Boum, à trop de lacunes. Il a vraiment trop de lacunes pour se permettre de prendre le pistol. Il faut absolument le mettre du côté de Boum. Il n'y a pas le choix. Il n'y a absolument pas le choix du côté de Boum. Mais regarde, au niveau du scoreboard, il y a une Néon qui arrive à s'exprimer et l'autre, pas du tout. Et ça, ça fait la différence aussi. 15 kills du côté de Depp, 3 petits kills du côté de Berserk. Il était en attaque précédemment, mais il n'a pas du tout réussi à s'exprimer. Ah, c'est vrai qu'il a subi la game plus qu'autre chose avec sa Néon. On a gros niveau de ce main. Faire bon stun défensif de la part de la Néon. Gronad et Boumbot, on fait cracher tout le stuff de la défense et on décide d'y aller en deuxième temps avec le chasseur de tête qui pourrait trouver un one tap. Et voilà, le voilà, le one tap. Un petit deuxième, allez pour la route. Il sait qu'il est là. Oh, on lui met une nec dans les pieds pour le dézoner. C'est bien fait. Et on compense avec le joueur qui essaye de décaler double porte mais il se fait sécher instantanément. C'est si propre. C'est si bien fait de la part Zeta. Il ne n'y aiguille aucun piège. Ils vont déloger toutes les positions. Et là, en plus, s'il ne prenait pas le frac, je pense qu'il est en mesure de prendre l'élimination. Allez, Depp, ça c'est gratos. C'est pour charger l'ulti aussi. Et on va aller chercher le dernier joueur. On l'a repéré. On lui court dessus. C'est Ten qui signe du coup un perfect flawless. Une équipe est meilleure que l'autre sur le serveur. On ne va pas se mentir. Et là, c'était parfait. On a une défense à trois au niveau du lobby. Une défense qu'on connaît. Évidemment, c'est identifié du côté de Zeta. On leur fait cracher tout le stuff. Tu l'as dit. Et ensuite, on décale dans un second temps. Et là, au skill, ça passe. On va le revoir justement. L'ouverture de l'AZ. Bam ! Et ensuite, on lui met une nade dans les pieds. On sait qu'il traîne dans le coin Berserk. Mais oui, il a envoyé un stun un peu plus tôt. On maintient la ligne au niveau de la double porte du côté de Depp. Aucun problème pour Zeta. Ils ont très bien négocié ça. Ils l'ont joué exactement comme il fallait jouer. En deux ou trois temps. Ça y est. Zeta a gagné un pistolet. Allez, traversé de l'arcade pour l'attaque. Receptionné par la défense. Attention à ce joueur d'écho rapide quand même. Face à des joueurs en écho. On est en mesure de prendre le CP. On va pouvoir amorcer. Est-ce qu'on a un post-plante ? On essaie de déloger l'amorçage. Il pose devant. Il pose devant. Il a peur de rien. Oh, le Chad, mon gars. Allez, l'arrivée de Berserk. On sent dans le dos. Oh, le 180 degrés de la part du bridge. Qui est en capacité de prendre ce headshot. Derrière le one tap de Ten. Alors qu'il n'a que 21 HP. Est-ce qu'on peut trouver Tebow ? Oh là là, 21 HP doublé de la part de la race. Mais on a failli avoir un exploit. Suisse, ce petit 180. Tebow Toll, c'est le joueur fort des booms. On l'a vu de nombreuses reprises. Je te le vendais même avant le début du match. Qu'il était très très fort. Mais bon, ce n'est pas suffisant pour gagner les matchs. Douzième round pour Zeta. Et là, on a un nombre de jokers presque infini pour aller conclure la game. Bah, 10. Voilà. On peut les compter. On peut les compter. C'est vrai, Binet. C'est vrai. Il y en a 10. Et on avait forcé l'achat du côté de Boom. Évidemment, on achète ce qu'on peut. Pour ce round. C'est vrai qu'on avait forcé. Donc on est sur de la spectre. On a un Guardian. Et un Judge dans les mains de la Raze qui jouera au niveau de la porte, a priori. Lasky repère Néon. Elle couche toute seule. Elle est quand même en mesure de prendre un kill. Son équipe vient dans un deuxième temps. Laisse-t-on décaler. Famous avec le Judge. Est-ce qu'il décide d'aller plus loin ? Non, il maintient la position. On espère que ça va déborder. J'ai cru qu'il allait réussir. Mais non, Sugar 0. Une balle. Un mort ici. Avec 17 petits points de vie. On va pouvoir amorcer le Spike. Et ça sent bon pour Zeta, Binet. Ça sent bon. Ouais, c'est très chaotique. Mais il y a quand même un joueur qui a le HP. C'est Sugar 0. L'Az a perdu une cinquantaine d'HP aussi. Il y a peut-être moyen. Sur un malentendu, le Guardian, c'est une balle dans la tête. Ça suffira. On repère un premier joueur au niveau du spawn. On a un second joueur qui est au contact là, en train de traverser. On se trouve sur la peine. On ne l'a pas vu. Il est en train de s'avancer au contact. Il pourrait se reprendre avec le Guardian. Il fait le premier. Est-ce qu'il peut enchaîner sur le joueur au niveau du main ? Peut-être avec le dernier round de cette équipe de Boom Esports. C'est terminé pour Boom Esports. Il n'y aura pas de remonte. Ça n'a pas d'exploit et pas de choc de l'équipe japonaise. Écrasante victoire sur la dernière carte. Ce qui est sûrement ce qu'on aurait dû attendre d'ailleurs des deux autres cartes. Ouais. Effectivement. Effectivement. C'était le score attendu sur les deux autres cartes. Cette fois-ci, ils arrivent à confirmer et à aller remporter la victoire. Ils survivent dans ce loser bracket biné. Ils vont pouvoir jouer un match supplémentaire pour essayer d'accéder au play-off. Pour remonter le bracket dorénavant. Et c'est du coup la fin pour les Boom Esports. On en discute tout de suite dans le canapé avec Meneg et PM.